Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter deux accessoires de protection pour l'airsoft un masque grillagé pour le bas du visage et puis également un casque ce sont deux éléments qu'on a vraiment l'habitude de voir sur les terrains puisqu'on a pas mal de joueurs qui s'en équipent et à mon sens c'est vraiment quelque chose de très important puisque ça va facilement éviter tous les bobos qui soient plus ou moins graves et qui peuvent facilement gâcher une journée d'airsoft Ces deux objets proviennent d'un site asiatique, Banggood sur lequel on va trouver énormément de produits différents sur des thèmes vraiment très variés on va avoir des produits pour le camping, le bricolage, la téléphonie, la vidéo, les drones et puis un peu pour l'airsoft alors on n'aura pas de réplique ou de matériel destiné aux répliques ce sera plus des accessoires pour les tenues ou de la protection Ces deux produits on va les trouver très facilement que ce soit sur des sites français, européens ou sur d'autres qui sont basés à l'autre bout du monde le gros point fort de Banggood ce sont les prix puisque là on a un tarif global pour le masque et le casque de 36 euros et 11 centimes et le tout sans frais de port donc ça c'est vraiment très intéressant pour les délais de livraison environ 9 jours ça venait d'Asie mais il y a également des entrepôts qui sont basés aux Pays-Bas donc suivant l'état des stocks ça peut être encore plus court Je vais commencer par vous présenter le masque grillagé son tarif 5,88 euros avec des frais de port qui sont gratuits alors pour la couleur ici en noir on a également à disposition le gris, le vert olive et puis du tan avec un camouflage désert sur la partie grillagée alors pour la protection on a un grillage métallique qu'on va pouvoir légèrement retordre à la main pour l'adapter à la morphologie sur le périmètre on a un élastique qui est légèrement rembourré donc ça ça permet d'avoir quand même du confort sur le visage et puis pour la fixation, pour le maintien on a une double sangle élastique qui peut être réglée sur les deux côtés donc à gauche comme à droite et puis à l'arrière du crâne on a une sangle en nylon qui est cousue sur les élastiques c'est quelque chose qui va tenir vraiment très facilement qu'on soit équipé d'un casque, d'une cagoule ou alors d'une casquette et ça c'est quelque chose de vraiment très très pratique on pourra légèrement tourner, faire pivoter le système de sangle puisqu'ici on a les rivets qui permettent de faire tourner les fixations en velcro le casque est de la marque Emerson son tarif est 30,23€ avec pour lui aussi des frais de port qui sont gratuits alors dans le pack on va avoir le casque qui arrive déjà monté on aura également deux pas d'intérieur de rechange ce sont des tailles qui sont légèrement supérieures à ceux qui sont déjà installés dans le casque et puis également un poster, on va avoir tout ça en détail sur le poster qui est fourni d'un côté on va voir l'image d'un opérateur bien équipé alors je ne suis pas certain que ce soit du matériel de la marque Emerson c'est plutôt un vrai soldon néanmoins c'est quelque chose qui est assez sympa, assez intéressant mais ce qui est vraiment le plus intéressant c'est l'autre côté là on va avoir toute la gamme des casques qui sont proposés par Emerson avec les différents profils, également quelques accessoires, les différentes couleurs avec à chaque fois les références donc ça, ça peut être bien pratique si on cherche quelque chose de vraiment très très précis pour pouvoir le trouver plus facilement par la suite ce casque, il fait partie de la catégorie des Fastelmet son tarif est 30 euros et 23 centimes toujours avec des frais de port qui sont gratuits alors sur le site Banggood, il va être uniquement disponible en noir et en tan c'est un casque qui est fabriqué en ABS et puis pour les dimensions intérieures on a une largeur de 17 centimètres et une longueur de 22 centimètres alors au niveau du maintien de la protection à l'intérieur de la coque en ABS extérieur on va avoir une coque en polystyrène elle est garnie de 6 pads donc en tissu on a 4 pads latéraux et puis on en a également 2 qui sont dans le fond de la coque alors tous ces pads, on va pouvoir les retirer ils sont fixés sur du velcro et puis le pad avant et le pad arrière on va pouvoir les remplacer par ceux qui sont également fournis dans le pack et qui sont légèrement plus épais pour le maintien du casque on a une double sangle donc c'est réglable de chaque côté à droite et à gauche et puis au niveau de la mentonnière on a également une autre boucle qui va permettre d'affiner les réglages on a une fermeture par clip c'est quelque chose qui est vraiment très simple au niveau de la coque extérieure pour l'accessoirisation on va déjà avoir pas mal d'éléments en premier lieu les rails latéraux qui sont fabriqués en ABS comme la coque et puis on va avoir les clips de fixation dans les angles qui sont déjà fournis ça, ça sera bien pratique par contre les accessoires d'interface pour les rails en eux-mêmes que ce soit pour installer un porte-lampes ou alors des casques audio ça, ça ne va pas être fourni il faudra les trouver en plus sur le dessus et puis également à l'arrière du casque on a des platines velcro donc là pour attacher d'autres types d'accessoires ou pour fixer des patches ça va être bien pratique et puis sur la partie avant on a la platine de fixation pour les jumelles de vision nocturne en Airsoft on va s'en servir plus pour fixer une caméra et puis on a également les élastiques de rétention ça, ça sera bien pratique pour sécuriser une caméra dernier point concernant ce casque et là c'est quelque chose qui le rend particulièrement intéressant par rapport à d'autres modèles de la marque c'est qu'il est équipé d'une visière qui va pouvoir descendre et se placer devant les yeux sur la visière on va trouver un autocollant avec des informations complémentaires une fois qu'on aura retiré cet autocollant on aura un champ de vision qui sera parfaitement dégagé alors attention puisque sur la visière je n'ai trouvé aucun sigle aucune norme qui permette d'attester qu'elle est homologuée et qu'elle va vous protéger donc d'un point de vue balistique donc soyez très prudent ne vous servez pas uniquement de cette visière pour vous protéger les yeux pour se protéger les yeux efficacement il va falloir utiliser une paire de lunettes homologuées qui répond au nombre de protection balistique en vigueur ici j'ai une paire de lunettes qui est utilisée dans le milieu industriel alors ça n'est pas du tout utile pour l'airsoft c'est quelque chose qui est néanmoins à un volume qui est similaire à ce qu'on va trouver pour les tireurs sportifs ou pour les airsofteurs alors là on va pouvoir se servir de ça très simplement on met la paire de lunettes on met le casque on rabat la visière et ça passe largement le gros avantage qu'on va avoir c'est qu'ici on va avoir une surface couvante qui va être beaucoup plus large donc là ça va permettre d'effacer on va dire les petits défauts de ce genre de lunettes à savoir avoir une protection qui va être un petit peu moindre sur les côtés ce qui peut laisser dans certains cas passer une bille ou des éclats pour ces deux accessoires j'ai un avis qui est vraiment très positif pour le masque grillagé on va avoir une très bonne protection au niveau du bas du visage et puis on va avoir pas mal de confort on va pouvoir respirer très facilement au travers et puis on a deux sangles élastiques qui vont assurer un très bon maintien pour le casque on va avoir une très bonne protection du crâne on va pouvoir porter également pas mal d'accessoires si on en a besoin une caméra dans des conditions vraiment très simples et puis on a quelque chose qui du point de vue du loup va réellement apporter un plus à une tenue et puis le gros point positif concernant ce casque par rapport aux autres modèles c'est la visière qu'on va pouvoir rabattre pour apporter une protection complémentaire à des lunettes qu'on va porter sur le nez voilà pour la présentation de ces deux produits si vous avez des questions mais c'est comme d'habitude vous avez la partie commentaire et la boîte de réception et puis dans la description de la vidéo je vous mets plusieurs liens ceux du site Banggood et puis également des fiches descriptives de ces deux produits j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et puis je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt